Dans cet épisode rempli d'émotions, Asad découvre avec stupéfaction que Joya est en réalité, la fiancée qui s'est enfuie le jour de son mariage avec Akram. De l'autre côté, Umaïra, après avoir échappé à un agresseur, reçoit un message de chantage accompagné d'une photo d'elle en jupe. L'anonyme menace de divulguer la photo à sa famille, ce qui effraie Umaïra. Elle est paralysée par la peur et doit décider de céder au chantage ou de lutter contre la menace. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Au début de l'épisode, Joya entre dans la chambre d'Asad et le trouve en train de s'essuyer les yeux. Elle croit qu'il pleure à cause de son petit ami et l'interroge à ce sujet. Asad nie avec une certaine froideur et prétend avoir du savon dans les yeux. Bien qu'elle sache qu'il cache ses véritables émotions, Joya choisit de ne pas insister. Elle tient du chocolat noir et du thé vert dans ses mains, affirmant que ce sont les meilleurs amis d'une personne dans les moments difficiles. Cependant, Asad reste distant et sarcastique, lui demandant de partir et de ne pas l'importuner. Elle murmure qu'il est un pauvre garçon, incapable de partager sa tristesse, ce qui agace encore plus Asad. Malgré son attitude défensive, Joya essaie de lui faire comprendre qu'il n'y a rien de mal à partager ses émotions et qu'il peut compter sur elle s'il le souhaite. Asad, toujours sur la défensive, lui demande pourquoi elle est venue dans sa chambre. Joya lui conseille alors de ne pas abandonner ses rêves et de se battre pour ce qu'il aime, quel que soit le défi. Elle quitte la pièce, laissant Asad perplexe et troublée par ses paroles. Il conclut qu'elle a perdu l'équilibre mental. Pendant ce temps, chez Ayan, Razia confronte Rachid à propos de la lenteur de la livraison de leurs commandes. Elle insiste pour que la voiture soit livrée avant 5 heures du soir. Rachid explique qu'il a déjà déboursé une somme importante pour accélérer le processus, mais qu'il faudrait encore 1,5 million de roupies pour garantir une livraison immédiate. Razia révèle que Asina menace d'annuler les fiançailles si la voiture n'est pas livrée à temps, ce qui indigne Rachid. Il estime qu'une telle alliance n'en vaut pas la peine. Cependant, Razia reste intransigeante et insiste pour que Nikad se marie avec cette famille, quelles que soient les conditions. De retour chez Asad, celui-ci se confie à sa mère, Dilshad, au sujet de Joya. Il exprime son inquiétude en affirmant qu'elle ne va pas bien et qu'elle a un comportement étrange. Dilshad, étonné, lui demande ce qui motive cette observation. Asad soupçonne que Joya pourrait être sous l'emprise de drogue à cause de la culture de New York, où la solitude et la dépression sont courantes. Il insiste pour que Dilshad parle à la tante de Joya, afin d'en apprendre davantage sur ses antécédents. Plus tard, Joya s'adresse à Dilshad et lui fait part de ses inquiétudes concernant Asad. Elle remarque qu'il agit bizarrement et semble souffrir de solitude. Elle suggère que son célibat prolongé pourrait être une des causes de son comportement, et conseille à Dilshad de l'emmener consulter un psychiatre. Dilshad, confrontée aux remarques contradictoires de Joya et d'Assad, est troublée et incapable de trouver une explication. Elle reste sans mots, envahie par le doute et l'incertitude concernant la situation. Chez Ayane, M. Sidiki s'adresse à Rachid avec une inquiétude évidente, lui demandant ce qui ne va pas. Rachid, visiblement troublé, tente de masquer son malaise en affirmant que ce n'est rien, mais Sidiki insiste pour comprendre. Il demande pourquoi Asina est venue ici, supposant qu'il doit y avoir un problème. Rachid, toujours mal à l'aise, prétend ignorer la raison de sa venue. Razia, intervenant avec une hypothèse préoccupante, exprime son inquiétude en suggérant qu'Assina pourrait vouloir annuler le mariage. Shirin, paniquée par cette idée, supplie Razia de ne pas dire cela, craignant les conséquences pour Nicat si une autre famille venait à la rejeter après deux échecs déjà. Razia, cherchant une explication, se demande pourquoi Assina agirait ainsi. Soudain, Assina fait son entrée, attirant tous les regards sur elle. Pendant ce temps, chez Assad, Akram arrive avec des documents en main. Il explique qu'il a besoin de la signature d'Assad sur des traites et des chèques, justifiant sa visite par le fait que la maison d'Assad était sur le chemin de la banque. Assad l'accueille avec bienveillance et lui propose de s'asseoir avant de le présenter à sa mère, Dilshad. Il introduit Akram comme étant celui dont la mariée s'est enfuie et ajoute de manière désinvolte qu'il s'agissait sûrement d'une fille inculte. Dilshad le reprend calmement en suggérant qu'il ne connaît pas les circonstances, met Assad la coupe en lui demandant de ne pas défendre cette fille. En aparté, Dilshad confie à Nazmak Akram et l'homme avec qui Joya devait se marier, s'inquiétant des complications possibles si Assad venait à découvrir la vérité. Elle redoute un éventuel croisement entre Assad et Joya. De retour chez Ayan, Assina aborde enfin le sujet de sa visite, évoquant un détail concernant le mariage d'Imran et Nikat. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, Razia, souriante, lui tend les clés d'une nouvelle voiture destinée à Imran, précisant qu'elle a déjà été livrée comme promis. Bien que satisfaite, Assina reste stratégique et affirme qu'elle examinera la voiture attentivement lorsqu'elle arrivera chez elle. Elle change alors de sujet et prétend vouloir discuter des préparatifs de la restauration. Chez Assad, ce dernier, agacé par les erreurs récentes d'Akram, lui reproche son manque de concentration et l'exhorte à oublier ce qui s'est passé lors de son mariage. Dilshad intervient pour détourner l'attention et propose d'oublier complètement cette histoire. Mais Akram, frustré, rétorque qu'il est difficile d'oublier une telle humiliation qu'il attribue à son choix d'une fille élevée à l'étranger. Pendant ce temps, Nazma veille à ce que Joya reste hors de vue, mais lorsqu'elle sort pour servir du thé, Dilshad et Nazma s'empressent d'intervenir pour éviter qu'elle ne croise Akram. Une fois Akram parti, Assad, toujours ignorant que Joya est concerné, critique les personnes élevées à l'étranger, qu'il accuse de s'éloigner des traditions. Joya, entendant ses propos, pense qu'il vise quelqu'un d'autre et se retire en silence. Chez Ayan, Asina, bien que flattée par la voiture offerte, Asina exprime un nouveau désir. Elle suggère qu'une voiture d'un tel prestige nécessite une grande maison et propose des propriétés sur la route MG, qu'elle juge idéale pour Imran et Nikat. Razia, en désaccord, tente de protester, mais Asina insiste en affirmant que tout cela est pour le bonheur de son fils et de sa belle-fille, exhortant la famille à réfléchir sérieusement à sa proposition. Au bureau d'Assad Joya, en se rendant au bureau d'Assad, tombe sur une scène intrigante. Elle aperçoit Elina discuter avec le secrétaire d'Assad. Ce dernier, visiblement désolé, explique à Elina qu'elle ne peut pas rencontrer Assad. Il lui rappelle qu'Assad ne peut pas quitter l'Inde et lui demande de comprendre la situation. Joya, observant cette scène, commence à se faire des idées. Elle se dit qu'Elina doit être la femme qui intéresse Assad et note avec un mélange de surprise et de jalousie la grande taille d'Elina. Joya décide d'intervenir et se présente à Elina, curieuse de découvrir qui elle est. Elina, un peu troublée, confirme son identité. Joya, avec une pointe d'admiration et de sarcasme, pense qu'Elina aime tellement Assad qu'elle a appris l'indie, ce qu'elle interprète comme une preuve d'amour sincère. Joya, toujours curieuse, demande à Elina pourquoi elle semble si bouleversée. Elina, visiblement frustrée, lui confie qu'Assad a refusé leur accord. Joya, d'un ton compatissant mais taquin, lui demande si c'est son cœur qu'Assad a brisé. Elina, un peu déconcertée, explique qu'il ne veut même pas l'écouter. Joya, déterminée à aider, lui donne un conseil typiquement indien. Pour convaincre un homme, il faut d'abord convaincre sa mère. Elina, intriguée mais sceptique, décide de suivre son idée. Pendant ce temps, Assad confie à son secrétaire qu'il ne peut accepter l'accord d'Elina. Il souligne qu'il ne peut pas quitter l'Inde pour trois mois, ce qui complique tout. Akram aperçoit soudain Joya au loin et s'empresse de s'assurer qu'il ne rêve pas. Assad, intrigué par l'agitation d'Akram, lui demande ce qui se passe. Akram révèle avec émotion qu'il a vu la fille qui s'était enfuie le jour de leur mariage. Il décrit sa tenue, un jean bleu et une chemise blanche, et exprime son besoin de comprendre pourquoi elle l'a abandonnée. Assad, conscient de l'état émotionnel d'Akram, lui conseille de prendre un jour de congé. De son côté, Umaira suit des indices laissés par un mystérieux inconnu qu'elle pensait Traian. Pas à pas, elle suit les notes jusqu'à finalement rencontrer cette personne. A sa grande surprise, ce n'est pas Ayan. L'inconnu commence à devenir agressif, ce qui pousse Umaira à appeler Ayan en panique. Chez Assad, lorsqu'Assad rentre à maison. Sa sœur Nazma et sa mère Dilshad lui reprochent de leur avoir caché un secret important. Dilshad exprime sa déception et sa blessure. Au milieu de cette tension, Joya arrive avec Elina, laissant Assad perplexe. Il demande à Elina ce qu'elle fait là, et celle-ci explique que Joya l'a convaincue que Dilshad pouvait le persuader. Joya, sûre d'elle, défend son initiative en disant qu'Assad hésite toujours à parler d'Elina et qu'elle voulait faciliter les choses. Cependant, les intentions d'Assad sont mal comprises, et tout le monde pense qu'il s'agit d'un mariage alors qu'il est question d'un partenariat commercial. Assad explique qu'il a refusé l'accord car il ne peut pas quitter l'Inde pour trois mois, même pour les affaires. Dilshad, en apprenant qu'Assad et Elina ne sont pas amoureux, exprime son soulagement. Assad, frustré, reproche à Joya d'avoir mal interprété la situation et d'avoir embarqué sa mère dans cette confusion. Malgré tout, Joya s'excuse auprès de Dilshad et avoue qu'elle a agi sur un malentendu. Plus tard, Assad commence à suspecter que Joya est la même personne dont Akram parlait. En fouillant, il tombe sur une ancienne invitation de mariage confirmant ses doutes. Joya est bien la fiancée qui s'est enfuie le jour de son mariage avec Akram. Après avoir échappé à son agresseur, Oumaira rentre chez elle profondément bouleversée. En tentant de se calmer, elle reçoit un message anonyme accompagné d'une photo d'elle en jupe. Le message lui ordonne de retrouver l'expéditeur au même endroit que précédemment, sous peine de divulguer cette photo à sa famille. Oumaira est horrifiée et paralysée par la peur. Elle se rend compte que cette menace pourrait non seulement nuire à son honneur, mais aussi ternir celui de sa famille. Perdue dans ses pensées, elle s'interroge sur la meilleure façon d'agir, céder à ce chantage ou tenter d'y échapper. Pendant ce temps, Rachid remet un chèque de 1,5 million de roupies à Razia avec un regard sévère. Il lui fait remarquer qu'elle n'aurait pas dû acheter une voiture ce jour-là et que, bien qu'il assume le coût en tant que père, il désapprouve son comportement. Razia, vexée, réplique avec sarcasme et colère, lui reprochant de la faire passer pour une mauvaise personne. Elle insiste sur le fait qu'elle a tout fait pour protéger l'alliance entre Nikat et Imran. Rachid lui répond calmement mais avec fermeté que le problème n'est pas l'argent, mais les principes et les intentions. Il dénonce l'insatiable cupidité de Madame Assina, mère d'Imran, et affirme que bien qu'il veuille le mariage de Nikat, il refuse de céder à des demandes injustifiées. Il finit par déposer le chèque sur la table avec force avant de quitter la pièce, laissant Razia troublé. Chez Assad, les tensions montent lorsque celui-ci confronte Joya après avoir appris qu'elle avait fui son propre mariage. Il entre dans la pièce et lui reproche durement son irresponsabilité, l'accusant d'avoir humilié Akram et sa famille le jour de la cérémonie. Joya, blessée, lui demande de ne pas la juger sans connaître sa version des faits. Cependant, Assad reste inflexible, affirmant qu'il la connaît trop bien pour croire en son innocence. Il évoque même un précédent incident avec Elina, qu'il considère comme une preuve supplémentaire de son immaturité. Joya, frustrée, tente de s'expliquer en affirmant qu'elle n'était pas prête à se marier. Assad lui reproche de ne pas avoir prévenu la famille d'Akram à temps et de les avoir ridiculisés. Lorsque Joya mentionne le comportement douteux d'Akram, Assad rejette ses accusations, affirmant qu'il connaît cet homme depuis trois ans et refusant de croire en ses justifications. Joya, en larmes, lui demande comment il peut être aussi sûr de ses accusations sans chercher à comprendre. Leur dispute est interrompue par Dilshad, la mère d'Assad, qui révèle qu'elle était au courant des faits grâce au beau-frère de Joya. Cette confession laisse Assad stupéfait et silencieux. De l'autre côté, Ayan, témoin des conflits entre Rachid et Shirin, décide d'intervenir. Il s'adresse à son père avec une sincérité touchante, lui demandant de parler à sa mère et de régler leurs différends. Rachid, accablé, lui explique que certains problèmes ne peuvent pas être résolus par de simples discussions. Ayan, toutefois, ne se laisse pas décourager et promet de trouver un moyen de rendre sa mère heureuse, convaincue que l'amour entre ses parents peut surmonter leur conflit. De son côté, Umaïra reçoit un nouveau message de son agresseur, qui lui donne rendez-vous le lendemain à 10h avec une menace implicite. Tandis qu'elle fixe l'écran, terrifiée, Nikat entre dans la pièce et remarque son trouble. Derrière cette interaction pleine de tendresse, Umaïra hésite à tout révéler à Nikat, se disant qu'elle pourrait l'aider. Voilà, c'est la fin de cet épisode 16. Si vous voulez voir l'épisode 17, dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour un prochain épisode. Bisous !